Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, lu par Jean-Philippe Renaud, avec la participation de l'auteur. Saïda Boulaian me raconte qu'elle a travaillé pour plusieurs grands groupes, dont Corian, le deuxième mondial du secteur, et le premier français. Dès qu'elle le peut, elle choisit les unités protégées, pourtant réputées les plus difficiles. C'est là que vivent les personnes âgées, dites déambulantes. La plupart sont atteintes de troubles cognitifs sévères, altérant leur humeur, leur mémoire et leur comportement, les amenant parfois à être violentes. Beaucoup d'entre elles sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Pourquoi Saïda Boulaian a-t-elle choisi ce service ? Parce qu'elle a l'impression d'y être utile, tout simplement. Et chez Orpea, cela s'est révélé plus vrai que jamais. Dès que je suis arrivé dans cette unité, dès que l'ascenseur s'est ouvert, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Déjà, il y avait cette odeur de pisse terrible dès l'entrée. Et je savais que c'est parce qu'il n'était pas changé assez régulièrement. Lâche-t-elle. Puis, elle poursuit. Ça s'est révélé être le cas. Je suis resté près d'un an là-bas. Et je ne vous dis pas à quel point il fallait se battre pour obtenir des protections pour nos résidents. Nous étions rationnés. C'était trois couches par jour maximum et pas une de plus. Peu importe que le résident soit malade, qu'il ait une gastro, qu'il y ait une épidémie. Personne ne voulait rien savoir. Laurent Garcia rougit en entendant les propos de Saïda Boulaïan. Elle intervient aussitôt. « Ce n'est pas ta faute. Je sais que tu te battais pour nous. Tu faisais ce que tu pouvais. » En sa qualité de cadre infirmier, Laurent Garcia devait, de fait, passer commande pour la résidence. C'est lui qui évaluait les besoins en protection, couches, en pansements, petits matériels médicaux, compléments alimentaires, gants de toilettes. Mais ce n'était pas lui qui décidait. « Bien sûr que je me battais pour mes soignantes et les résidents. Le combat était perdu d'avance. » Glisse-t-il, désolé. J'avais droit qu'à une commande par mois. Et la plupart du temps, elle était validée par le directeur d'exploitation, puis revue à la baisse par la directrice coordinatrice, qui écoutait sûrement les consignes du directeur de la division Île-de-France. Rien ne passait sans sa validation. On n'avait aucun stock. Et on ne pouvait commander que le 25 du mois. Alors, presque chaque mois, la dernière semaine, ou la première du mois suivant, on se retrouvait en pénurie de couches. Il y avait alors toutes les aides-soignantes qui accouraient dans mon bureau pour se plaindre. J'essayais de les calmer comme je pouvais. Mais en même temps, je comprenais leur colère. Que pouvais-je leur dire ? Laurent se rendait ensuite au septième étage du bâtiment pour s'expliquer avec la directrice coordinatrice du groupe Orpea. Je montais la voir dans sa tour d'argent. Et je poussais dégueulante. C'est d'ailleurs entre autres pour ça qu'on m'a remercié à la fin. Elle me demandait de me calmer et ne faisait rien. Je pense qu'elle se disait qu'elle m'avait accordé un bon salaire et que donc, je devais fermer ma gueule. Merci. 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 Merci.